Hey ! Alors j'ai oublié de vous en parler hier depuis mon lit épuisé, mais demain, à 18h, pour l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui est la seule association européenne spécialisée dans la défense des droits des femmes en situation de handicap, c'est la soirée Sortir du silence. C'est une soirée qui existe et à laquelle je participe, dans laquelle je joue avec d'autres artistes féministes engagés, comme la grande comédienne Blandine Météier qui est marraine de l'association, mais là il y aura aussi Tessa Volkine, Sylvie Guichenuit et d'autres. Et donc ça fait peut-être 5 ans que je participe à cette soirée qui arrive tous les ans. Cette année, entrée gratuite, là pour le coup on fait ça bénévolement, toutes pour soutenir l'association et les femmes qui sont accompagnées, les femmes qui y travaillent. Et donc là, chacune, on va faire une dizaine, quinzaine de minutes de textes sur les thèmes de la résilience, l'espoir, la résistance, comment sortir aussi du cycle des violences, donc l'après et oui l'espérance. Donc moi je ferai une performance inédite d'une personnage de Comte-Arbour travaillée de manière spéciale pour cet événement-là. Et on vous espère, donc je passerai dans les premières vers 18h, 18h10. Et c'est dans le 15e arrondissement, dans la salle du haut patronage laïque du 15e. C'est pas encore la haute matronage laïque de la 15e, ça c'est sûr. En plus c'est 61 rue violet. Il y a viol dedans, lait et c'est pas violette. Mais ne vous laissez pas rebuter par les noms de rue et de salles à Paris que nous allons en changer. Puisque nous sommes toujours par exemple à 2% des noms de rue qui sont donnés à des femmes à Paris. Super, à votre santé. Franchement, c'est un lait végétal. La vanille, trop trop bonne. Sérieuse, go vegan, comme s'il n'y a vraiment aucune raison d'emmerder les personnes animales. Ça, et de prélever la sécrétion des femelles. C'est surréaliste quand on voit quand c'est bonne. Et puis après, je partirai pour jouer à Biéritz. J'y serai toute la journée de la 24 avec des confets et comptes à rebours pour des lycéennes et des lycéens. Ce sera cette version-là. Et puis ensuite, je serai à la Roche-sur-Yon. Cette fois pour une toute publique. Ou à partir de 14 ans. Et puis ensuite, ce sera la première au Café de la Gare. C'est-à-dire exactement dans une semaine. Lundi 28.